Les victimes de catastrophes naturelles seront prises en charge dans le cadre d'un document cadre en élaboration à Ouagadougou. La rencontre qui valide le document s'est ouverte ce matin et connaît la participation d'une quarantaine de personnes. Elles sont toutes issues d'ONG, d'associations du système des Nations Unies et du gouvernement Burkinabe. Urbain Sommet, Omar Zombré, précision. Inondations, attaques acridiennes, invasions des chenilles, épidémies, épisodies, voici quelques catastrophes naturelles auxquelles a confronté le Burkina Faso de façon régulière depuis ces dernières décennies. Comment y faire face ? Comment se relever de tout ça ? C'est à ces questions que vont répondre ces acteurs à travers cet atelier de validation technique du document pour le relèvement, la reconstruction après les catastrophes. Dans le cadre justement de cet accompagnement des victimes, le document cadre de relèvement post-catastrophe va contribuer à aider ces victimes-là à pouvoir se relever sur le plan économique, sur le plan des infrastructures et sur le plan social. Les participants examineront plusieurs documents afin de s'accorder sur une stratégie pour une reconstruction rapide et résiliente post-catastrophe. Au sorti de cet atelier, ils devront être à mesure de se l'approprier. Le document, bien entendu, donne une définition aux différents concepts, identifie les différents acteurs qui sont impliqués dans le processus de relèvement, identifie également tout ce qui existe comme cadre législatif, opérationnel, institutionnel, qui doit être mis en œuvre pour prendre en charge la question du relèvement. Cette session de renforcement de capacité est organisée par le gouvernement burkinabé en collaboration avec plusieurs de ses partenaires, dont le PNUD et le Japon. Plus d'une quarantaine de personnes y prennent part.